Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel maintenant, vous êtes définitivement bien. Alors, aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille Véronique Alliaga. Véronique est installée à Malve, en Minervois, dans le 11, proche de Carcassonne, une quinzaine de minutes de Carcassonne. Elle a fait ses premiers pas dans le chamanisme en 2007. Bonjour Véronique Alliaga. Et bonjour. Alors Véronique, qu'est-ce que le chamanisme ? Alors, le chamanisme, c'est la plus ancienne forme de spiritualité qu'on est trouvée à la surface du globe. Donc, on parle de spiritualité à partir du moment où l'humain a commencé à faire des sépultures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui date, qui est ancestral. Et traditionnellement, le chaman, c'est celui qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Donc, on remonte là vraiment à quelque chose qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Plus concrètement, pratiquer le chamanisme, c'est un moyen de se connecter à l'invisible et aux esprits qui habitent cet invisible, ici, avec nous et ailleurs. Donc, on peut y trouver de la force, de la guérison, des réponses, parfois. Et de nos jours, assez facilement, on va retrouver des techniques de soins et de reconnexion, notamment à la nature. D'accord. Alors, justement, à quoi sert le chamanisme et quels sont les bienfaits qu'on peut en attendre ? Alors, je crois que si je devais le résumer de façon assez courte, c'est un retour à la source. Tout d'abord, ça nous reconnecte à nos racines, à là d'où on vient, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'ancestral. Ça a été pratiqué de génération en génération, depuis la nuit des temps. On retrouve des traces de chamanisme un peu partout, sur la surface du globe, avec des rituels, avec des choses différentes pour chaque culture, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancestral. Donc, quand on pratique le chamanisme, vraiment, on retourne à quelque chose qui est dehors de la source. Ensuite, on se reconnecte à la nature, là d'où on vient, parce qu'à cette époque-là, on ne pratiquait pas le chamanisme parce qu'on s'ennuyait le soir. On pratiquait le chamanisme comme un mode de survie. Il était fondamental que le chaman sache protéger sa tribu et notamment savoir décrypter tous les messages de la nature, déplacer la tribu au bon endroit l'hiver, envoyer les chasseurs au bon moment, au bon endroit. L'idée, c'était vraiment, on a une pleine conscience de notre étroite collaboration avec la nature et on fait en sorte de la respecter car elle nous nourrit, elle nous protège. Donc, quand on pratique le chamanisme, ça nous ramène à la nature et à tous les esprits qui l'habitent. C'est peut-être pour ça qu'il y a un tel engouement, notamment pour le chamanisme, qui nous reconnecte à la nature. Ensuite, ça nous reconnecte à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce qui reste de l'enfant qu'on a été, à notre force intérieure, à notre enfant intérieur. Et ça, c'est quand même un aspect du chamanisme qui est très intéressant parce que c'est l'enfant intérieur, c'est ce qui reste de l'enfant qu'on a été, qui ouvre les perceptions vers l'outre-monde, qui voyage dans son imaginaire et qui peut vraiment ouvrir les perceptions. Donc, c'est vraiment une reconnexion à la source. Ça nous permet de nous reconnecter notamment à nos guides, c'est-à-dire à des esprits qui sont présents pour nous. On a chacun les nôtres, donc à nouveau, on revient à l'intérieur. Ça peut réveiller notre force intérieure, notamment notre force d'auto-guérison. Et puis, ça nous offre, quand on accroche pour ça, un parcours de transformation personnelle qui peut prendre du temps, qui n'est pas toujours doux, mais qui ouvre des perspectives absolument merveilleuses et illimitées de transformation personnelle. Intéressant, très intéressant. Vous formez à la FSS, la Foundation for Shamanic Studies. Comment se forme-t-on pour devenir chaman ? Tout le monde peut y arriver. Comment ça se passe ? Alors, là, tout de suite, je pose la notion de… Alors, moi, je ne dis pas que je suis chaman, je dis que je suis praticienne en chamanisme. Parce qu'il y a là-dedans, pour moi, une forme de respect pour les chamanes des peuples autochtones qui sont chamanes au bout d'un long, long process, soit parce qu'ils ont été désignés par les esprits, soit parce qu'ils sont chamanes dans leur ascendance, de génération en génération, soit parce qu'ils sont gravement tombés malades et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de devenir chamanes. Donc, par respect pour tous ces process d'apprentissage du chamanisme dans les peuples autochtones, je préfère l'appellation praticienne en chamanisme. Comment on devient praticien en chamanisme ? En tout cas, moi, j'ai fait un process, effectivement, auprès de la FSS. Mes premiers pas, ce qui a dicté mes premiers pas, c'était la curiosité. J'y suis allée avec la curiosité d'une enfant. Je n'avais rien lu, je ne savais rien de tout ça. Simplement, quand on m'a proposé de suivre une initiation avec la FSS, que je ne connaissais pas, à l'intérieur, ça a fait un genre de petit salto. Ça avait l'air bien, ce truc. Et puis, quand même, la question, ah bon, ça s'apprend, le chaman ? C'était quand même rigolo, donc j'y suis allée. Et puis, ce que j'ai vécu là-bas, c'était vraiment, effectivement, une initiation. Et comme j'en étais là où j'en étais, c'est-à-dire le cœur ouvert pour vivre tout ça, ça m'a amenée immensément, vraiment beaucoup de choses. Après, je ne suis pas certaine que la FSS forme, enfin, que son but, ce soit de former absolument des chamanes. Mais en tout cas, la FSS propose un cadre sécurisé pour avancer sur son propre chemin chamanique. Donc, notamment à travers au moins une initiation qui offre les bases du chamanisme. Qu'est-ce que c'est que les manches chamaniques ? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique ? Découvrir ses propres guides. Et puis après, c'est un long parcours de développement personnel. Bon, moi, ça a pris de nombreuses, nombreuses années. Déjà, à la base, je ne voulais pas en faire mon métier. C'était vraiment parce que j'adorais ça et que c'était l'occasion de pratiquer. Donc, j'ai démultiplié les stages à la FSS pour l'expérience, pour me faire ma propre expérience. Et c'est longtemps après qu'on a commencé à me dire, dis donc, ton truc, tu ne testerais pas sur moi les soins, tout ça. Et puis les amis, puis les amis, les amis, puis les connaissances. Et tout doucement, ça s'est installé dans ma vie. Mais en parallèle, le process, moi aussi, m'a permis d'avancer de moi pour moi, là où j'en ai pas. C'est accessible à tous ? Ou alors, il faut avoir une sensibilité particulière, quelque chose ? Ou alors, il suffit d'apprendre les techniques et on y arrive ? Alors, moi, je pense que c'est accessible à tous dans la mesure où ça nous parle. Après, dire qu'on va tous devenir des chamanes, c'est autre chose. Si je devais prendre un parallèle, c'est comme la guitare. Je pense que si on met une guitare dans les mains et que ça m'intéresse un minimum et qu'on me donne les bases, assez facilement, je vais pouvoir jouer Jeux interdits, par exemple. Et je dois m'en sortir et prendre du plaisir à ça. Pour autant, je ne vais pas forcément devenir un virtuose de la guitare. Le chamanisme, c'est pareil. Je pense qu'on peut tous faire un pas en chamanisme. On peut tous aller sur ce chemin et s'offrir à soi-même une transformation personnelle sur le chamanisme. Une fois qu'on a les bases, qu'on sait comment se passe un voyage chamanique, qu'on est allé chercher nos guides, qu'on sait faire ça en sécurité, on peut tout à fait avancer de façon autodidacte sur ce chemin-là. Après, aller plus loin dans les soins. Je pense que là, il faut vraiment plus être motivé. Et puis, effectivement, accumuler une expérience qui fait que ça va être possible. Devenir chaman en un week-end, ça sous-entend que ce serait quelque chose qui s'apprend si vite. Je n'y crois pas parce que je pense que ça inclut quand même une certaine transformation intérieure, un chemin, un parcours déjà personnel avant de pouvoir aller soigner les autres. Vous avez employé, Véronique, deux fois le mot sécurité. Y a-t-il un danger à pratiquer le chamanisme, en tous les cas pour les gens qui sont profanes et offites ? Alors, quand on fait un voyage chamanique, on a accès à des mondes invisibles qui sont immenses. Il n'y a pas de limite. Là où il peut y avoir peut-être un souci, c'est que je pense que réellement, il faut être aussi ancré que l'on s'envole. C'est comme un arbre, pour qu'il soit fort, il a besoin, pour qu'il puisse résister, il a besoin d'avoir des racines profondes. Et alors, ces branches peuvent s'étendre largement et il n'est pas à la merci des vents trop violents et tout ça. Le chamanisme, c'est pareil. Je pense réellement que pour pouvoir le pratiquer de façon saine, il faut avoir dans son quotidien des techniques pour s'ancrer. Alors, s'ancrer, ce n'est pas forcément des techniques très particulières et difficiles, ne serait-ce que se poser, marcher dans la terre, avoir une vie ici bien ancrée. Souvent, on dit qu'ils sont restés un peu perchés. Et bien, oui, justement, après chaque voyage, ce qui est intéressant, c'est de revenir dans cette incarnation, dans ce monde du milieu-là où on est incarné. Le danger, oui, de rester un peu parti, mais il y a plein d'autres techniques qui offrent aussi ce danger-là, mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de revenir s'ancrer après chaque voyage. Pour ça, il faut que le voyage soit fait en sécurité. Il y a une certaine façon de faire un voyage. On part d'un point de départ bien précis ici, avec nous, dans ce monde incarné. On a une intention, on sait pourquoi on va faire un voyage chamanique, ce n'est pas juste du tourisme. Et puis, une fois qu'on a eu la réponse à notre intention, on revient ici, à la maison, dans ce monde incarné. Donc, il y a un protocole qu'on nous a appris, que moi, je transmets notamment en initiation, qui fait qu'on sait où on va, on sait d'où on part, on sait pourquoi on y va, on sait qui on va y rencontrer, nos guides qui vont nous accompagner, et on revient en totale sécurité. D'accord. Il n'y a pas d'autre danger, par exemple, comme éventuellement l'ajout pour avoir un état de conscience, un état modifié de conscience, l'ajout, par exemple, de psychotropes, qui est encore un autre débat, et qui peut ajouter une certaine… Voilà, un peu plus de… Alors, comment se déroule une séance de chamanisme ? C'est quoi ? C'est un voyage, la séance ? Alors, non, ce n'est pas un voyage. Enfin, moi, je fais un voyage. Alors, une séance de chamanisme… Alors, déjà, je travaille au tambour. Donc, les gens viennent, ils s'installent, il y a un petit temps d'échange. Pendant ce temps d'échange, moi, je vais chercher à savoir quelle est leur intention, la fameuse intention qui fait qu'on va faire un voyage. L'intention répond à la question « Qu'est-ce qu'ils veulent voir changer ? » « Qu'est-ce que vous voulez voir changer aujourd'hui ? » Donc, si parfois, les gens ont besoin d'un temps pour expliquer un peu là où ils viennent ou là, leur instanté, on prend ce temps-là. L'idée, c'est d'arriver à cette intention. Et puis après, une fois que l'intention est claire, moi, je prends un petit temps pour leur expliquer ce que c'est que ce chamanisme dans les grandes lignes. Parce que c'est important qu'ils sachent ce qui va se passer, quels sont les différents types de soins possibles et comment se déroule la séance. Une fois que ce blabla-là est posé au départ, il y a un premier temps de diagnostic où moi, là, il y a un voyage, c'est moi qui le fais, donc j'ai mon tambour. Pendant que la personne est confortablement installée, moi, je pars en voyage auprès de mes guides et je leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne. Eux vont me ramener des solutions à travers des images qui sont quand même destinées à me parler d'abord à moi. Et ces images, moi, je vais les rapporter à la personne pour expliquer ce que proposent les guides. Si c'est OK pour la personne, ce que proposent les guides, on passe vraiment dans la troisième partie du soin où là, le soin a lieu. Donc, ça peut être une extraction, un recouvrement d'âme, enfin, les soins divers et variés selon ce que les guides ont proposé. Donc, l'extraction, c'est quand on est amené à enlever une énergie qui n'appartient pas à la personne et qui bloque quelque part comme un petit caillou qu'on aurait dans la chaussure. Le recouvrement d'âme, c'est le mouvement inverse. On va ramener un petit fragment d'âme que la personne a perdu lors d'une expérience, par exemple, douloureuse, mais pas que. Et puis, il y a aussi, par exemple, une entité sur une personne. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Voilà. Et ça dure quoi ? Une heure, une séance ? Une heure, une heure et demie. Selon les questions des gens, deux heures. Ça dépend. Rarement moins d'une heure et demie. Alors, en plus de la FSS, vous proposez également des formations. Vous dispensez des formations au chamanisme. Dites-nous en plus, Véronique Ayaga. Alors, la formation. Il y a une première formation qui s'appelle la voix du tambour. Elle est en cinq modules. Il y a trois premiers modules qui sont vraiment des modules pour apprendre à découvrir les mondes chamaniques. Donc, le premier, c'est l'initiation. On va aller dans le monde d'en bas, chercher l'animal de force, dans le monde d'en haut, chercher les guides spirituels. On va apprendre comment se fait un voyage et puis toute la théorie sur ces mondes invisibles. Et je dis toujours, vraiment, c'est de la théorie. Tout ce qu'on dit là, ce sont des mots sur de l'invisible. Ensuite, on invite les gens à expérimenter par eux-mêmes. L'idée de l'initiation, c'est que quand les gens reviennent de l'initiation, ils ont une certaine marge d'autonomie pour le coup. Ils connaissent leur guide, ils peuvent reproduire un voyage, ils peuvent continuer tranquillement chez eux. S'ils veulent aller plus loin, on a le module 2 et le module 3 qui sont, on va aller expérimenter un peu le monde du milieu, celui dans lequel on vit et les esprits qui les habitent. Donc, dans le module 2, on aborde les esprits de la nature. Donc, les esprits de la nature, les quatre éléments, minérales, pardon, les trois règnes, minérales, végétales, animales, et puis les quatre éléments. Et puis, dans le module 3, on va expérimenter les peuples fées qui peuplent nos légendes et qui, pour la vision chamanique, existent, sauf qu'ils vibrent à un autre taux vibratoire. Donc, ça, c'est le module 2 et 3. Puis après, il y a le module 4 et 5 qui sont plus de la transformation du développement personnel. on va aller voir l'enfant intérieur, comment il va, sa partie souffrante, mais aussi sa partie lumière créatrice. Et puis, en tout dernier, le dernier module, le guerrier, l'ombre et la lumière, l'équilibre entre les deux. Voilà, c'est une formation sur cinq modules. Sur cinq modules, quelle durée pour ces formations et elle se déroule où ? À mal, en Minervois ? Alors, oui, mais pas que. Ça arrive, mais pas que. Alors, généralement, chaque module a lieu sur un week-end. L'initiation au départ est forcément le premier pas, donc elle est obligatoire. Après, les gens sont obligés de faire tous les modules. On peut aller là où notre cœur nous porte. Je demande toutefois les cinq modules pour faire la formation suivante, qui est celle des soins. Et ça a lieu dans l'Hérault, à côté de Saint-Guillemme-le-Désert, dans un petit gîte écologique où ça peut avoir lieu à SESAC, dans l'Aude, ou ici, à Malve. D'accord. Alors, pour vos consultations, bien évidemment, vous faites ça en présentiel, mais également par téléphone. Oui, pour les gens qui sont loin. D'accord. Ça se passe très bien par téléphone. Aussi bien que présentiel. Oui, alors, ça se passe d'autant mieux. J'ai été étonnée, en fait, parce qu'au tout début où j'ai commencé ça, je me suis dit, oh là là, les gens, ils ne seront pas là, on ne pourra pas se rencontrer vraiment. Et puis, et en fait, pour un soin comme ça par téléphone, on met nos téléphones en haut-parleur. Donc déjà, les gens, ils entendent toute la séance, les personnes entendent le tambour sonner notamment. Et c'est le même déroulé, sauf qu'on n'est pas en présentiel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, comme les gens sont chez eux, dans leur petit cocon, sur leur canapé, avec leur bougie, il n'y a pas toute la nouveauté de quand ils viennent directement dans ma salle de soins, ils ont tout l'espace nécessaire pour se concentrer sur ce qui se passe durant ce soin à l'intérieur, dans leur corps et tout ça. Et finalement, parfois, ça remue encore plus qu'un soin en présentiel. Donc oui, c'est tout aussi efficace, c'est différent, mais c'est tout aussi efficace. Voilà, donc on peut vous appeler de n'importe où, vous répondrez présente. Parlez-nous de votre chaîne naissante YouTube. Comment s'appelle-t-elle ? Qu'est-ce que l'on peut y trouver ? Alors, elle s'appelle Terre de guérison. C'est un bébé chaîne YouTube. Alors, on y trouve tout d'abord l'induction chamanique. C'est un enregistrement sonore qu'on a fait avec Patricia Camilleri, avec qui je travaille. Elle est spécialiste de la respiration en eau tropique. Donc, au tout départ, il y a, on va dire, un court temps où la voix de Patricia est là et puis ça permet justement de faire ce souffle eau tropique au départ du voyage. Et puis après, il y a 20 minutes ou peut-être un peu plus de tambours vraiment pour permettre aux gens de faire un voyage chamanique chez eux en retrouvant ce qu'ils ont pu entendre en stage. Il y a aussi sur cette chaîne une conférence que j'ai donnée cette année à Béziers au Salon du bien-être où je reprends un petit peu tout ce qui peut se dire dans une conférence. Les différents mondes chamaniques, les différents types d'esprits, les différents types de soins où je réponds aux questions des gens, où on bat du tambour aussi un peu. Et puis très prochainement, il y aura quelques chroniques sur mon travail, ce que je fais et autour du chamanisme. Voilà, donc notez bien le nom de cette chaîne Terre de Guérison, un site internet toujours Terre de Guérison, mais cette fois-ci, on va mettre un trait du 6 entre Terre et 2 et un autre trait entre 2 et guérison.fr. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr, à vous abonner. On adore ça. Merci Véronique Allerga d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci Michel. Merci. Sous-titrage ST' 501